... En Côte d'Ivoire, la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat se précise. Après la mort de son dauphin à Madougan Koulibaly, pétitions de militants et appels de personnalités se multiplient. L'Egypte pourrait intervenir militairement en Libye. Le care conditionne son entrée dans les combats à une avancée des forces du GNA. Son parlement a approuvé un test à ce Téphim. Et puis au Nigeria, 15 enfants ont été libérés dans une école coranique au centre du pays. Ils étaient enfermés par le maître. La police affirme disposer de preuves de torture sur leur corps. ... Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Côte d'Ivoire, une candidature du président Alassane Ouattara à sa propre succession pour un troisième mandat se dessine. Après le brosque décès de son dauphin à Madougan Koulibaly, pétitions de militants, appels et de personnalités de son parti se multiplient. Les détails dans ce reportage. Avant d'introniser son premier ministre à Madougan Koulibaly comme candidat du parti au pouvoir, le RHDP, le président Alassane Ouattara, qui termine son deuxième mandat, avait déclaré en mars vouloir laisser la place aux jeunes lors du prochain scrutin présidentiel du 31 octobre. Mais la mort inattendue de son dauphin a bouleversé ce scénario qui apparaissait bien huilé. Le parti devant désormais se trouvait un nouveau candidat à trois mois du scrutin. À peine les funérailles du premier ministre achevées, deux dirigeants du RHDP, Adama Biktogo et Kobénan Kouassi Adjoumani, ont publiquement pris position en faveur d'une candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Autre signal, les organisateurs non identifiés d'une pétition pour une candidature d'Alassane Ouattara lancée sur les réseaux sociaux qui seraient des jeunes proches du RHDP affirment avoir obtenu plus de 700 000 signatures en sept jours. D'après certains analystes politiques, au regard des dissensions au sein du RHDP né de la désignation d'Amadougon Koulibaly comme dauphin, il sera désormais difficile de trouver un candidat consensuel en dehors du président Ouattara avant l'échéance. Le chef de l'État a par ailleurs toujours laissé une fenêtre ouverte selon laquelle il pourrait se représenter si ceux de sa génération étaient candidats. Ce qui est le cas puisque l'ex-président Henri Conan Bédier défendra les couleurs du PDCI. Et toujours dans le cadre des élections en Tanzanie, les élections présidentielles, législatives et municipales se tiendront le 28 octobre prochain. La commission électorale nationale a fait donc l'annonce, c'était donc ce mardi. Le gouvernement affirme par ailleurs que le pays n'est plus touché par le coronavirus. La campagne électorale pour les élections générales se déroulera du 26 août au 27 octobre en Tanzanie. Le président John Magufuli cherchera à maintenir un deuxième mandat après avoir été retenu comme candidat par son parti, le CCM, au début du mois de juillet. Élu en octobre 2015, le président a été accusé d'avoir favorisé au cours de son premier mandat la restriction des libertés publiques, d'avoir fait preuve d'autoritarisme et minimisé la dangerosité du nouveau coronavirus dans ce pays d'Afrique de l'Est. La Tanzanie n'a plus publié de chiffres officiels concernant le Covid-19 depuis le 29 avril et, contrairement à ses voisins, n'a pris aucune mesure particulière pour combattre le virus. Lundi, le président Magufuli a une nouvelle fois affirmé que le pays n'avait aucun patient atteint du coronavirus et appelé les touristes étrangers à s'y rendre. Depuis sa prise de fonction, le chef de l'État s'est attaqué à la corruption, mais au prix d'une gouvernance autoritaire qui lui a valu d'être accusé de violer les droits de l'homme. Les partis d'opposition ont appelé à la formation d'une commission électorale indépendante tout en indiquant qu'ils n'appelleraient pas à boycotter le scrutin contrairement à ce qu'ils avaient fait l'année dernière lors des élections locales. La semaine passée, l'ancien chef de la diplomatie tanzanienne Bernard Mbembe a quitté le CCM pour rejoindre un autre parti d'opposition dont il cherchera à obtenir l'investiture pour la présidentielle. Au Mali, le mouvement de contestation va observer une trêve à l'approche de la grande fête musulmane de l'Aïdel Kibir. Une mission également de l'arrivée d'une mission de médiation de quatre présidents. Les chefs d'État sont d'ailleurs attendus ce jeudi dans la capitale Bamako. L'information émane. Le Nouhoun Sa, il est l'un des dirigeants du mouvement de contestation. Le comité stratégique du mouvement du Saint-Juin a décidé d'observer une trêve au sujet de la désobéissance civile. C'est pour permettre aux Maliens de bien préparer et de célébrer la Tabaski, non donner en Afrique de l'Ouest la fête du sacrifice qui sera observée à la fin du mois de juillet, a déclaré Nouhoun Sa, l'un des dirigeants du mouvement de contestation. Pendant cette période, il n'y aura pas de manifestation. Et comme vous le savez aussi, nous nous apprêtons à recevoir les chefs d'État, a-t-il ajouté. Ce signe d'apaisement ne signifie toutefois pas un adocissement des revendications du mouvement du 5 juin. Cette trêve intervient alors que les présidents de quatre pays d'Afrique de l'Ouest se rendront jeudi prochain à Bamako pour des pourparlers en vue de trouver une issue à la crise sociopolitique que traverse le Mali. Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Makissal du Sénégal et Nana Akoufouado du Ghana sont attendus jeudi dans la capitale du Mali à déclarer un responsable de la présidence malienne sous couvert de l'anonymat. Une source présidentielle à Abidjan a d'ailleurs confirmé la présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Les trois autres capitales n'avaient pas encore officialisé le déplacement de leur président ce lundi en fin d'après-midi. Cette annonce intervient également au lendemain du départ de Bamako d'une mission de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par l'ex-président nigérien Godelok Jonathan, qui n'a pas permis d'aboutir à une solution de consensus. Aussitôt ouvert, aussitôt renvoyé, le procès de l'ex-président soudanais Omael Béchir avait donc démarré ce mardi. L'ex-chef d'État déchu était donc devant les juges. Il risque la peine de mort pour un coup d'État pépétré. C'était donc en 1989. La salle du tribunal n'est pas assez grande pour accueillir tous les avocats de la défense qui sont 191. Nous devons prendre des mesures pour permettre l'accueil de tous les avocats. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'ajourner l'audience au 11 août, a affirmé le président du tribunal. Ce tribunal va écouter chacun d'entre eux et nous allons donner à chacun des 28 accusés de la possibilité de se défendre, avait-il déclaré en début de séance. Sur une banderole au-dessus des juges figure une sourate du Coran « Si vous jugez les gens, faites-le avec justice ». Omar El-Béchir et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du premier ministre Sadek al-Madi il y a 31 ans. Trois juges sont chargés de mener ce procès inédit dans le monde arabe où jamais l'auteur d'un poutre réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Omar El-Béchir et les accusés ont comparu dans des cages. Parmi eux, figurent des militaires et des civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour éviter tout incident. Les familles des accusés venus en nombre ont crié à l'arrivée des fourgons cellulaires à la Akbar. Cependant, il y aura un grand absent à ce procès, le cerveau du coup, l'islamiste Hassan Tourabi. Ce dernier, qui a longtemps été le mentor de Béchir, est mort en 2016. Le feu vert de l'Egypte a eu une éventuelle intervention du pays en Libye. Les députés ont approuvé une possible intervention de l'armée dans ce pays. Ceci si, éventuellement, les forces du gouvernement de Tripoli soutenues par la Turquie continuent leur avancée vers l'est du pays. La Chambre a approuvé à l'unanimité l'envoi d'éléments de l'armée égyptienne dans des missions de combat hors des frontières de l'État égyptien pour défendre la sécurité nationale égyptienne, selon un communiqué du Parlement. Si le Parlement ne cite pas le nom de la Libye dans son communiqué, les débats, eux, portaient bien sur ce pays voisin. Le vote qui s'est tenu à Wiklo intervient quelques jours après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi eut déclaré que l'Égypte ne resterait pas inerte dans le conflit libyen face à une menace directe sur sa sécurité nationale. La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par une lutte d'influence entre deux pouvoirs rivaux. Le gouvernement du Nord national reconnu par l'ONU est basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l'est et une partie du sud. Le premier est soutenu par la Turquie, qui a des militaires sur place, et le second par l'Égypte voisine, les Émirats arabes unis et la Russie. Aux antipodes sur la question libyenne, l'Égypte et la Turquie entretiennent des relations tendues depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, soutenu par Ankara. L'Égypte avait déjà averti en juin que toute avancée des forces du gouvernement du Nord national vers l'est pourrait déclencher une intervention militaire égyptienne. Tripoli, qui a porté ses efforts en direction de la ville stratégique de Sirte, sous contrôle du maréchal Haftar, a qualifié la position égyptienne de déclaration de guerre. Or, le quai a considéré un site qui ouvre l'asset au gisement pétrolier libyen comme une ligne rouge. Fin de jour, pour 15 enfants au Nigeria, ils étaient âgés de 2 à 10 ans. Ils ont été donc libérés par les forces de l'ordre. Ces enfants ont été retrouvés enfermés dans une école coranique située au centre du pays. La police locale affirme avoir constaté des traces de torture sur leur corps. C'est dans la ville de Seluja, au nord du Nigeria, que le constat a été fait. 15 enfants retenus dans des conditions inhumaines ont été retrouvés dimanche dans une école coranique non agréée, d'après le porte-parole de la police dans la région. Selon la même source, les enfants présentaient des signes visibles de torture, comme des cicatrices et des plaies. Le responsable religieux qui dirigeait l'établissement a été arrêté pendant l'opération de police. Une enquête a été ouverte et le suspect sera bientôt déféré devant la justice et poursuivi. Les écoles religieuses islamiques informelles, appelées Almadjiri, sont nombreuses au Nigeria. Les cours y sont gratuits, mais les enfants doivent subvenir seuls à leurs besoins, généralement en mendiant ou en effectuant des petits boulots. Ces écoles qui font aussi office de maison de correction pour les jeunes toxicomanes ont fait scandale en 2019. C'était lorsque plusieurs raids de la police dans des villes du nord du pays ont mis au jour les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient nombre d'enfants et de jeunes hommes. Certains ont été retrouvés enchaînés, des centaines vivaient entassés dans des pièces sales où la torture et le viol étaient généralisés. Après la fermeture des écoles pour cause de coronavirus, les gouverneurs de 19 états du nord du pays ont saisi l'occasion pour annoncer en mai que ces établissements coraniques ne rouvriront pas leurs portes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada